Et qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans ce domaine si particulier ? Ma seule ambition dans la vie, c'est le pouvoir, et le pouvoir d'avoir du pouvoir. C'est pour ça que j'ai voulu et que j'ai réussi à devenir directrice, manager, responsable, assistant de direction, chargiste de qualité en chef dans les ressources humaines. Ça m'a toujours fait rire, ce mot ressources. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Humaine, c'est pas encore inscrit dans le code du travail, ça. Quels sont justement vos rapports avec les employés ? Je sais que les employés m'ont surnommé Monique, la DRH, comme une H, c'est toujours moi qui tranche. Mais moi, ça me gêne pas, j'aime ce que je fais. C'est un peu une sorte de vocation, j'ai ça dans le sang. Puis j'ai jamais caché que ce que je préfère dans mon métier, c'est espionner, dénoncer les collègues pour le bien de l'entreprise. Ou alors, convoquer les prestataires de services. Vous savez, c'est débile, là, où c'est surdiplômé, à qui on file toutes les corvées de merde, là, payées au SMIC. Puis qu'ils seront jamais intégrés. Eux, je sais pas pourquoi, j'adore les terroriser. C'est marrant pour un oui, pour un non, je m'amuse à se disputer. Puis, j'estime que quand on a un minimum de conscience professionnelle, on travaille aussi son autorité. Est-ce que vos rapports sont différents entre les hommes et les femmes ? Disons que pour les crasses, je suis plus à l'aise, enfin, disons que je m'arrange pour que ce soit toujours des femmes. Et si, pour son inné, elles sont syndiquées et qu'en plus, elles sont belles, là, je fais pas de quartier. C'est le strike. Et je prends mon pied. Je fais jamais de coup de pute aux hommes. Pourtant, je pourrais, 20 ans de promotion canapé. Je peux dire que c'est un peu moins la patronne. Messieurs, j'ai du dossier. Mais comme dit notre directrice de la conne... De la com, vous voulez dire ? Oui, notre directrice de la com. Les bons hommes, c'est mieux que les prud'hommes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple précis à nous raconter ? Comment, par exemple, vous vous y prenez lorsque vous convoquez ou licenciez quelqu'un ? Oui, bah, tiens, l'autre jour, j'avais 10 minutes à tuer. J'ai décidé de pousser au suicide la femme de ménage. Je me suis pas ménagée. Pourquoi ? Comme ça, juste pour rigoler, pour m'amuser. Moi, je considère mon boulot comme un terrain de jeu. Une espèce de grand échiquier. Vous voulez que je vous montre, c'est ça ? Bah, j'ai pris mon téléphone. Et puis, j'ai dit comme ça. Je dis, allo machine, truc, oui, je m'en fous de ton nom. Ramène tes grosses miches de traîne, ça va. T'es mène toi de monter dans mon bureau, t'es convoqué. Toc, toc. Bon, ah, c'est toi. Bah, j'ai pas du tout aimé ta façon de frapper. Tu ressors et tu recommences, s'il te plaît. Ah, bah, c'est mon téléphone que j'ai accidentellement te faire tomber. Toi, qui a l'habitude de te rabaisser, bah, tu te baisses et tu vas ramasser. Bon, il était debout, là. Bon, bah, je me rassois. Comme ça, on pourra parler au même niveau, toi et moi. Et puis, je lui dis comme ça. Je dis, bah, alors, ça va pas ? T'as des problèmes personnels, en ce moment ? Là, elle commence à baragouiller un truc. Je dis, bah, excuse-moi, mais je t'ai pas encore donné le feu vert pour me répondre. Alors, tant que j'ai pas terminé ma phrase, tu continues de la boucler. Je recommence. Ça va pas ? T'as l'air un peu fatiguée. T'es au bout du rouleau ? Pourquoi t'as oublié de remettre du papier dans les toilettes ? Tu nous as pris pour des sans-papiers ? Ah, après j'enchaîne, puis je lui dis, bah, alors, pourquoi tu fais jamais ton boulot ? Est-ce que c'est parce que t'es prestataire, feignasse en chef ? Ou parce que t'es syndiquée et que tu fais le minimum syndical ? Et est-ce que tu rêves encore d'un licenciement économique à un an de la retraite ? Tiens, d'ailleurs, j'ai un scoop. On a décidé de tous se cotiser pour ton pot de départ. On va t'offrir un pot de chambre. Ça te rappellera tes belles années. T'es viré. De mon bureau, oui, bah, vire, allez. J'ai pris mon pchipite et... Non, mais je suis... Je suis pas mauvaise, quand même. Je peux même dire que dans mon travail, je suis une des meilleures. La meilleure. Attention, ça va couper. Je suis pas mauvaise, je suis pas mauvaise, je suis pas mauvaise.